Jésus-Christ, on acclame la parole de Dieu, on acclame le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Béni-sois-tu, Père éternel, Dieu du puissant. Merci pour ce temps que tu permets encore. Merci pour ta grâce sur la vie de tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur pour ta sainte présence sur la vie de tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Merci pour ta grâce que tu as déversé sur ton peuple pour ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon, tu es grand, tu es infilible, béni-sois-tu. Sois élevé à jamais. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Clame au Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons! Glorie à Dieu! Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est un bon, nous sommes un bon, nous sommes un bon, nous sommes un bon. Glorie à Dieu! Merci à une bonne présence. Je vais venir chanter. Gloire à Dieu. Je chante aussi. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné ces voix-là, c'est pour le glorifier, c'est pour le honorer. Nul n'est dignité par le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous fait de nous tenir dans sa présence. C'est vraiment une grâce. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose. La fois passée, nous n'avions pas terminé notre chapitre. Un pierre, trois versets, à partir du verset 18. Un pierre, trois, à partir du verset 8. Gloire à Dieu. Je veux juste présenter la mission de Saint-Fra. Gloire à Dieu. C'était parce que c'est seulement ici que Dieu se manifeste. L'onction qui agit sur la mission agit partout. même au Togo. Nous avons également une église au Togo. Nous avons une église à Saint-Fra. Et c'est le groupe de Saint-Fra qui est venu ici. Gloire à Dieu. Avant-hier, nous sommes allés à Saint-Fra pour aller procéder à une mutation. Gloire à Dieu. Le pasteur de là-bas va au Togo. Gloire à Dieu. Et il y a le pasteur, le nouveau pasteur qui devait, n'est-ce pas, aller commencer l'œuvre ou alors continuer l'œuvre à Saint-Fra. Gloire à Dieu. Vous voyez que vous ne voyez pas ici le prophète Jérémie. Gloire à Dieu. Le prophète Jérémie est désormais à Saint-Fra. Pour l'instant, c'est un missionnaire. Donc, on est appelé à aller de Dieu en Dieu. Gloire à Dieu pour implanter la puissance de Dieu, la parole de Dieu, amener les âmes véritablement à sortir de la mort et à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, le niveau d'attaque du diable contre les enfants de Dieu est tellement élevé. Est tellement élevé que chacun se cherche. Gloire à Dieu. Vous parlez comme les Ivoiriens. C'est difficile partout. C'est difficile. les démons, les esprits. Le diable en veut tellement aux enfants de Dieu qu'ils possèdent même des pasteurs. Gloire à Dieu. Il possède même des pasteurs. les fidèles sont possédés et le diable tellement il est rusé. Il regarde. Il regarde les entrées et il entre. donc Dieu a besoin de travailler et de délivrer ses enfants. Mais par une mission qui s'attache à la consécration. Gloire à Dieu. La consécration. Ceux qui sont dans la délivrance ici là ils sortent à peine. Ils sont toujours ici. du premier au 31 ils sont en train de prier matin jusqu'au soir. C'est une consécration sans laquelle des types de délivrance ne peuvent se produire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui quand on venait hier je leur ai dit aujourd'hui là c'est vous qui êtes à l'honneur. Gloire à Dieu. c'est parce que c'est Abidia seulement que Dieu se manifeste. Vous voyez l'option s'est dégagée. C'est la puissance de Dieu agissant dans la vie de ses enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu qui était là tout à l'heure c'est le pasteur David le prophète David. Gloire à Dieu. Il était avant pasteur mais il a eu une option de prophète. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc il est venu ici pour une question de délivrance du Cameroun en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Et il y avait un démon vraiment un c'est l'un des plus grands démons en lui. Il s'appelle Azazel 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 il est même plus dangereux que Satan ça je vais vous étonner maintenant Gloire à Dieu. Le démon est même plus dangereux que Satan nous avons le roi Apocalypse qui a dit qu'un juge était à une réunion avec Satan et puis Azazel est venu et il a commencé à parler comme il voulait il menaçait même Satan et lui tremblait de peur Apocalypse tremblait de peur parce que sa voix est vraiment imposante et quand il est parti personne n'osait parler quand il a fini de parler il a dit qu'il reçoit cette sorte de personne et même quand on priait pour lui le démon parlait clairement que vous pensez que vous êtes des serviteurs et le démon parlait à maman que tu penses que j'ai une servite de Dieu moi-même j'ai plusieurs serviteurs sur la terre on lui a dit qu'il va sortir et selon lui c'est la première fois qu'il sort d'un bord il a glissé carrément les murs avant de sortir là où on était les murs sont un peu il y a des gens à qui j'ai montré ça gloire à Dieu le démon il est sorti je lui ai dit même si tu es le grand père de Satan tu sort gloire à Dieu gloire à Dieu donc c'est ça il a vraiment cherché sa délivrance et à la grâce de Dieu Dieu lui a fait grâce ici à la mission de le détacher de ce démon de l'enfer c'est un démon vous savez quand Azazel et Satan servaient Dieu Azazel était un archange Satan n'a jamais été archange les niveaux il y a d'abord les archanges après il y a les chérubins après il y a les séraphins et puis il y a le corps des anges gloire à Dieu Satan n'a jamais été archange mais Dieu l'aimait et Dieu l'a placé là c'est comme par exemple un président de la république le président de la république peut prendre comme chef d'état major qui il veut il peut prendre même je ne sais pas un colonel il peut même prendre un sergent un soldat même pour un chef d'état major ça ne signifie pas que le soldat est plus clavier que tout le monde gloire à Dieu gloire à Dieu Azazel c'est un démon de l'enfer ils ont été parachutés avec Satan gloire à Dieu gloire à Dieu vous voyez souvent il y a des soldats de rang même des 2V 3V qui arrivent à corrompre même des généraux qui les amènent à les suivre dans le cadre peut-être des coups d'état et autres et les généraux les suivent ils suivent leur bravoure donc quand eux ils sont à la tête le général lui il est à côté gloire à Dieu le président de la république il n'est pas forcément le plus intelligent de la Côte d'Ivoire les émissions se comprennent voilà le plus intelligent d'un pays il est là pour diriger il y a eu plus de force plus de courage donc je bénis le Seigneur pour sa vie et quand il est venu après la délivrance on lui a demandé d'aller pour son remplissage à Saint-Fran ça fait juste je pense combien de mois 3-4 mois en 3-4 mois c'est quelqu'un qui aime la prière et pour les remplissages de pasteurs ça fait 7 heures de prière par jour il faisait 7 heures même plus pendant tout ce temps vous imaginez un peu le type d'option que Dieu peut dégager par une telle personne gloire à Dieu et que le Seigneur le dénise que sa grâce se repose sur sa vie il est à l'armée de prière désormais à l'armée de prière et ils étaient là-bas à l'armée de prière Saint-Fran gloire à Dieu et Dieu se manifestait puissamment c'était souvent quand on leur dit va pour ta délivrance à Saint-Fran non homme de Dieu moi je veux Abidjan je veux Abidjan alors qu'à Saint-Fran Dieu se manifeste puissamment même au Togo c'est la même chose le Togo le prophète Norbert il ira je pense cette semaine ou alors ou plus tard la semaine prochaine la semaine la semaine prochaine gloire à Dieu il ira cette semaine la semaine qui arrive ou alors l'autre semaine au moins quatre personnes il s'agit de prier pour les délivrances à un certain niveau vous savez là-bas les esprits vraiment c'est à un certain niveau aussi gloire à Dieu c'est bon c'est fait pour la gloire du Seigneur gloire à Dieu c'est bon pour que la gloire du Seigneur se répande vous savez si on voyait une nation dans laquelle il y a autant de démons ou alors une ethnie ou bien une commune dans laquelle il y a autant de démons c'est que Dieu a eu forte grâce sur cette commune ou alors sur cette nation ce qui attire le diable c'est la grâce de Dieu quand le diable voit la grâce de Dieu sur toi ça l'attire comme elle n'a pas il fait tout pour que tu n'entres jamais dans cette grâce gloire à Dieu donc si vous voyez le diable attaquer quelqu'un triplement c'est que la personne a une triple portion et c'est pas ça on se comprend gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse je vais présenter aussi ceux qui sont venus vous allez voir de nouvelles personnes dans la délivrance c'est la même armée gloire à Dieu ceux qui sont à Saint-Fraquet viennent ici ils sont en office dans le groupe de délivrance je vais les présenter et ils ont abattu ils abattent ils ont abattu parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas ils ont abattu et travaille vraiment colossal gloire à Dieu et travaille colossal à la tête le prophète Norbert acclamant le Seigneur acclamant et sa vie il va se lever voilà c'est auprès de lui que le serviteur de Dieu David était gloire à Dieu vous voyez quand il prie il dit Powerbots c'est là-bas qu'il a appris ça gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse gloire à Dieu nous avons également la maman Odile appelée maman Ruth gloire à Dieu elle va bénir gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse nous avons aussi le serviteur de Dieu David David il est monté vous l'avez vu tout à l'heure nous avons la servante de Dieu Nagapo Poulibali Miancho je ne sais pas Nagapo gloire à Dieu bien bien gloire à Dieu qui peut te tenir gloire à Dieu elle aussi je veux vraiment grand témoignage pour sa vie grand témoignage pour sa vie vous savez grand témoignage pour sa vie gloire à Dieu quand elle est venue ici elle a été une de mes élèves aussi à Katsula et quand elle est arrivée ici je lui ai dit tu ne vas plus nulle part tu restes dans la présence de Dieu pourquoi ? parce que je savais un peu les problèmes qu'elle avait gloire à Dieu elle avait le bas elle avait le bas c'est un poisson elle était reine dans la sorcellerie dans le monde spirituel et avant de naître même sa maman a adoré l'eau donc elle est née fille de l'eau selon eux elle est fille de Jésus Christ elle aime le Seigneur et elle est vraiment fougueuse dans la présence de Dieu gloire à Dieu elle est une forte grâce vous aurez le temps de contempler cette grâce gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse elle s'appelle Nadia Po Boulibali Nadia Po l'autre petit nom là je ne sais pas trop j'ai un peu quoi ? c'est Alimata c'est Alimata voilà Alima gloire à Dieu que le Seigneur te bénisse que sa grâce repose sur toi elle vit sa vie pour Dieu vous savez quand on est sorti de ce monde qui est en plein d'obligation c'est à dire quand Satan te dit fais tu ne peux pas dire non jamais tu es obligé de faire vous savez quand un sorcier finit quand on finit la délivrance de quelqu'un qui était dans la sorcellerie il commence à grossir seul pourquoi ? parce qu'avant il n'avait pas de volonté son âme était attachée dans les mains du diable son âme c'est comme il y a une autre soeur elle n'a même pas encore rendu son témoignage aussi la femme de Satan elle quand elle est venue la clé la clé de sa vie était au reine de Satan quand elle est arrivée c'est ce qu'elle disait on était content parce que c'est des défis les défis c'est des défis j'ai mis la parole de Dieu avec respect 1 Pierre 3 verset 8 enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel de compassion d'humilité le rendre point mal pour mal pour injure pour injure bénissez au contraire grâce à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voit des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et c'est l'air des paroles trompeuses qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien qu'ils recherchent la paix et la poursuivent car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes aînés pour le bien d'ailleurs quand vous souffriez pour la justice vous seriez heureux n'ayez deux ou huit craintes et ne soyez pas troublés mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien en faisant le mal Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu et a été mis à mort quant à la chair mais ayant été revendus rendus vivants quant à l'esprit dans lequel aussi il était allé prêcher pour les esprits en prison qui autrefois avait été imprédu lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'âge dans laquelle un petit nombre de personnes c'est-à-dire lui fut sauvé à travers l'eau resté 21 cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souhaits du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges les autorités les puissances lui ont été soumises Amen Gloire à Dieu assayons-nous dans la présence de Dieu il est bon souvent de lire toute la parole de Dieu comme ça c'est très important En fait soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel de compassion d'humilité ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voit des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses gloire à Dieu je le dis au fur et à mesure on était au 10 la fois passée si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voit ces jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses gloire à Dieu bien aimé comme j'ai pour habitude dit Dieu nous aime et il nous aime d'un amour infini d'un amour au-delà même de nos pensées gloire à Dieu il nous aime au-delà de nos pensées et il est puissant il est redoutable il est infini il est puissant il est redoutable et il est infini gloire à Dieu il n'a point de limite gloire à Dieu je lis sa parole si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voit des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses bien aimé ce petit vencée peut faire l'objet d'un enseignement d'un très long enseignement mais nous allons écouter parce que l'élément qui est à l'intérieur c'est un élément dont je vais parler dans les enseignements à venir mais je vais juste égriner gloire à Dieu s'élèvent des paroles trompeuses vous savez les paroles trompeuses viennent de l'esprit de serpent gloire à Dieu il y a des gens qui bien qu'étant chrétien sont toujours attachés à des paroles de tromperie un enfant de Dieu comme on l'a dit la fois précédente un enfant de Dieu doit être vrai les paroles trompeuses viennent de la langue de serpent viennent du serpent et toutefois que tu es attaché à cela le fait de tromper d'être content lorsque vous voyez des gens trompés par vos manis cela vous amène à avoir cet esprit si vous voyez quelqu'un dont on dit qu'il passe son temps à mentir qu'il passe son temps à mentir l'esprit qui est là-bas c'est l'esprit de serpent qu'il passe son temps à s'attacher à des ruses l'esprit qui est en bas c'est l'esprit de serpent il est rusé il ne fait rien de vrai tout ce qu'il fait est faux il va même jusqu'à mentir au pasteur pasteur je n'ai pas fait ci alors qu'il a fait quand on vérifie il a effectivement fait et il attend qu'on ait des preuves pour qu'il accepte qu'il a fait cette chose là c'est une langue de serpent ça ne vient point de Dieu le chef de la ruse c'est le diable un enfant de Dieu doit être vrai si tu as fait oui j'ai fait je demande pardon tu as fait mais tu dis que tu n'as pas fait que tu n'as pas fait emmenant ainsi les gens à avoir des troubles dans la tête ils ne savent pas si c'est un qui dit vrai ou alors si c'est vous qui dites vrai en tant qu'enfant de Dieu il est important de se détacher de cette manière de cette manière de faire la ruse vient du diable un enfant de Dieu doit être vrai j'ai fait pardonne-moi c'est moi qui ai fait j'ai mal fait excuse-moi on peut s'excuser on peut demander pardon mais pas toujours être attaché à cette parole ces paroles de tromperie ça dit que tu es très rapide quand tu as menti Dieu ne veut pas que ses enfants s'attachent à cela vous savez comme il a été enseigné la foi les fois précédentes tout caractère est lié à un type de démon gloire à Dieu tout caractère est lié à un type de démon si tu passes ton temps à mentir il y a des démons qui aiment le mensonge il y a des démons qui sont à la base du mensonge donc ces démons là tu as envie de les attirer comme à part les Sébastien se comprend tu les attires vers toi un enfant de Dieu doit être vrai tu dois détacher de ton art de ta vie le mensonge si tu as fait ça fait rien demande pardon et puis avançons parce que quand tu le fais la robe blanche qui te couvre sur le plan spirituel cette robe blanche là c'est taché il y a des taches qui commencent à se former sur ta robe blanche tous ceux qui ont qui sont dans le monde spirituel tous ceux qui ont la clévoyance quand tu regardes les chrétiens ils les voient avec des robes blanches en tout cas un chrétien lorsque tu as un niveau spirituel élevé tu as une robe blanche qui est vêtue de blanc comment savoir connaître le niveau spirituel des chrétiens les sociers regardent la robe c'est une robe blanche c'est mais c'est tacheté quand c'est tacheté c'est des entrées des démons c'est des entrées du diable ce qui va faire que vous serez devant quelqu'un qui est dans le monde spirituel il vous dirait que tu ne me ferais pas malgré quel jour de gêne malgré quel jour de prière malgré quel jour de lecture de la bible quelqu'un dans la lecture de la bible il n'a pas peur parce que malgré tout ça il y a des entrées en toi les entrées sont dues au mensonge les entrées sont dues à la ruse le chef de la ruse le maître de la ruse c'est le diable donc quand tu t'attaches à la ruse tu deviens ton fils tu t'attaches ton fils au démon de ruse c'est des démons de serpents il y a des gens même qui vont jusqu'à voler même à l'église c'est ça voler à l'église il y a des gens qui vont jusqu'à voler à l'église tellement les humains n'ont plus peur de Dieu Dieu il est tellement bon souvent il est là il te regarde il te regarde mais dans son amour il te laisse vous savez le Dieu que nous adorons il est le Dieu qui révèle il peut révéler même ce que tu as fait hier il est étant caché dans le noir mais souvent il ne révèle pas il te laisse le temps de te voiler de te répandir et d'arrêter pour reprendre en nouveauté avec lui aucune personne ne peut supporter ou alors aucune personne ne peut être comme Dieu aucune personne ne peut manifester l'amour tel que Dieu manifeste à l'endroit de ses enfants que nous sommes aucune nous-mêmes on se trouve souvent confrontés à des chrétiens très incrédules souvent quand ils nous appellent on n'a pas envie de répondre mais Dieu répond Dieu il répond il répond tellement bien qu'il vient te remplir de ton esprit il te détache de ses esprits et il te remplit de son esprit un enfant de Dieu doit être vrai je suis dedans je suis dedans gloire à Dieu je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans gloire à Dieu il ne s'agit pas de s'attacher à la religion rencontre normalement à ceux qui vous font confiance rendez compte normalement à ceux qui vous font confiance ne prenez pas de dessous de table simplement pour user de ruse sortir de la volonté de Dieu vous savez dans les grandes entreprises avant les gens étaient à la tête ou alors à la caisse des chrétiens ou des hommes profondément spirituels pourquoi parce qu'on se dit quoi le chrétien il a peur de Dieu la chrétienne elle a peur de Dieu donc il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas faire mais aujourd'hui les chrétiens ont les mêmes habitudes que les païens puisqu'on leur a enseigné que c'est l'argent c'est l'argent qui fait tout donc chacun cherche l'argent en usant de ruse en usant de mensonge il y a certains qui diront bon ces gens d'occasion je peux accepter et puis demander pardon à Dieu c'est quand tu acceptes la haine si tu sais le démon qui est rattaché il y a ça il y a certains qui s'amusent avec leur vie on se dira bon comme on a l'habitude de te donner pardon je vais faire ça et puis je vais te donner pardon à Dieu pendant ce temps le diable te voit vous savez nos pensées impures le diable arrive à se connecter à nos pensées impures sinon le diable ne peut pas lui dans les pensées des enfants de Dieu mais toutefois que vous avez des pensées impures puisque ses rattachés à lui sont trop il saisit ses pensées impures et il travaille tu es enfant de Dieu d'où deviennent les pensées impures tu es enfant de Dieu d'où deviennent ce mauvais comportement donc un enfant de Dieu doit être exemplaire 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 vous êtes souvent dans le bureau où le patron sainte il a appris que vous êtes chrétien a vraiment la chrétienne elle est très zélée souvent il y a des petits pièges qui permettent pour juste voir si vraiment quand on dit elle est chrétienne si vraiment elle est chrétienne ou bien quand on dit qu'elle est chrétienne si vraiment elle est chrétienne il peut mettre des pièges simplement parce qu'il veut de promouvoir de lever de donner une plus grande charge même pour avoir cette charge là il faut être intègre propre pur gloire à Dieu faisant ton travail dans ton entreprise de façon irréprochable il ne s'agit pas aussi de se dire bon c'est l'entreprise des païens si je ne travaille pas ça ne fait rien non si c'est eux qui te payent tu dois travailler correctement gloire à Dieu tu gagnes ton paix correctement dans la vérité dans la sincérité il ne s'agit pas de travailler pour eux à moitié Dieu regarde tout ça tout ça c'est des ruses et ça ne vient pas de Dieu tu es dans un travail fais ce qu'on t'a à signer c'est ça que tu fais fais le propre proprement c'est en cela que tu seras digne d'être appelé enfant de Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu c'est en cela que tu seras digne de cela d'être appelé enfant de Dieu tu es au boulot tu fais le travail de façon nonchalante on te paye pour ça devant Dieu c'est pas bon quel que soit le travail dans lequel tu es fais ton travail sans de façon tiens être de la façon la plus correcte possible gloire à Dieu gloire à Dieu nous devons être vrai nous devons être vrai faisons les vrais rapports pendant que d'autres seront en train de tricher dans le travail toi tu seras en train de faire ton travail de façon exemplaire et tu seras digne d'utiliser les fruits de ce travail tu ne travailles pas et tu veux être payé parce que tu es enfant de Dieu non tu ne travailles pas tu veux être payé c'est on te paye mais devant Dieu c'est pas bon parce que tu n'es pas vrai dans ton travail si tu as envie de démissionner démissionne mais si tu travailles sur quelqu'un travaille entièrement gloire à Dieu gloire à Dieu tu es gestionnaire fais ton travail de gestionnaire proprement tu es avocat fais ton travail d'avocat proprement dans toute la justice on ne t'a pas dit de défendre l'indéfendable quelqu'un a passé son temps à tuer les gens maintenant toi tu vas venir le défendre pour qu'il soit libéré et ceux qui ont été tués quand ça entre dans le champ il n'y a pas de problème mais quelqu'un qui fait des choses exprès et puis vient la justice toi quand tu es avocat tu te mets là à chercher à le défendre tu lui dis clairement que tu es en infraction on défend ceux qui qui n'ont pas tort mais qu'on veut mettre en prison il n'y a pas de problème mais tu veux défendre l'indéfendable tu veux défendre l'indéfendable Dieu le dit dans sa parole mais fiez-vous des faux témoignages parce que un enfant de Dieu doit être ne doit pas pécher mais un enfant de Dieu ne doit pas prendre part au péché quand tu ne prends pas au péché tu es comme le péché à même imaginons moi je ne fais pas l'aventement ou alors toi en tant que fille de Dieu tu ne fais pas l'aventement on a une soeur qui est à côté tu lui conseilles d'aller faire l'aventement ou alors même à ta fille va faire l'aventement tu es plus fautive que la personne qui va faire l'aventement parce que toi tu sais que c'est pas bon mais l'autre peut ne pas savoir puisqu'elle n'est pas chrétienne elle vit sa vie dans le monde elle vit sa vie comme elle veut donc c'est toi la chrétienne là qui devait lui dire lui donner la parole clairement mais toi la chrétienne tu lui dis va faire aussi tu es triplement fautive ou alors tu es triplement fautive tu lui dis d'aller faire toi tu es docteur tu t'es dit docteur par docteur enfant de Dieu et c'est toi qui est la base des aventements c'est toi qui est la base de de toutes ces choses infâmes que vous voyez dans la médecine un enfant de Dieu doit être exemple et reproche les gens peuvent te chasser de ton travail mais sois intègre Dieu nous appelle à cela Dieu nous appelle à l'intégrité gloire à Dieu à l'intégrité et que là où tu travailles par ton comportement par ton travail par le respect du travail bien fait ton patron arrive à donner sa vie à Jésus à toi vraiment ton Dieu là il est le vrai Dieu ton Dieu là ton église là est où ça je veux aller donner ma vie à Jésus pourquoi à cause de ta manière d'être tu es exemplaire ta manière de te comporter l'emmenera même à des hommes à prendre des chrétiens même de ton assemblée amen moi j'ai une entreprise je mets des hommes intègres pour pouvoir travailler et me faire bien les points parce qu'aujourd'hui chacun a envie de s'enrichir si tu prends quelqu'un pour le mettre sur ton entreprise il va chercher à lui-même s'enrichir sur la base de ton entreprise au lieu de faire son travail c'est de la sorcellerie et vous voyez c'est parce que c'est juste l'amusement si la personne qui vous a fait confiance fait son dîme parole la parole vous attrape tout de suite si vous avez donné un faux témoignage contre quelqu'un il est en prison c'est qu'il fait sortir de sa bouche ça vous attrape comme aimant vous savez les lois spirituelles elles sont claires propres et elles sont entières souvent on fout le nez dans des choses sans savoir c'est que ça peut nous faire comme retombées ça peut nous donner comme retombées tu es homme toi c'est les femmes de tes camarades que tu aimes lui il ne veut pas se marier non lui il aime plus les femmes qui sont mariées tu es un sorcière c'est clair tu es un sorcière et tu es possédé à un certain niveau tu es femme toi c'est les hommes qui sont mariés que tu aimes puisque l'autre l'apprécie c'est que moi aussi je dois tu es un sorcière clair c'est qui elle est pour toi c'est pour toi si elle elle a pour elle c'est pour elle n'envie jamais bénis-la plutôt pour que Dieu te donne pour toi il y a des gens même qui refusent il y a des femmes qui refusent des avances des hommes qui viennent mais quand c'est des hommes mariés non elles aiment ça elles aiment briser les foyers je sais de quoi je parle il y a des gens comme ça c'est ça c'est l'esprit quand c'est une femme mariée elle se dit non c'est elle qui doit être ma copine tu es un sorcière la sorcellerie c'est pas seulement la nuit il y a aussi la journée l'envie c'est un des caractères de la sorcellerie parce que c'est l'envie qui t'amène à jalouser la jalousie découle de l'envie tu es envieux tu es envieux il y a des gens qui sont allés jusqu'à couper la nez pour mettre d'autres nez à la place pourquoi ? parce qu'il voit les blancs oui le blanc il a un long nez donc moi l'africain mon gros nez là les gens m'ont trop c'est pas acceptons ce que Dieu nous a donné gloire à Dieu le fait d'aller contre la volonté de Dieu c'est s'engager sur une voie de la sorcellerie la voie de la sorcellerie tu as ton mari vous êtes à la maison ton mari te fait confiance il te donne 5000 francs pour la poignée du jour ou bien 2000 francs selon les bouts de chacun ou bien 1000 francs tu fais tu fais je retiens je les y voyais si on dit je retiens ça dit que tu n'utilises pas tout l'argent tu enlèves peut-être 2000 dessus et puis tu fais le marché avec 3000 c'est pas bon c'est une nature de fausseté rencontre de façon normale et de façon entière à ton mari c'est ton mari c'est mais ce que tu fais c'est un vol c'est un vol si tu veux faire je retiens mon mari l'argent que tu donnes souvent j'ai besoin de lui aussi de temps pour garder il n'y a pas de problème mais tu prends tu fais je retiens lui ça atteint une source de 5000 on envoie une source vraiment comme vous savez dans laquelle on peut se mirer et vous dites que vous êtes chrétien c'est entièrement le compte et de façon claire propre dans le cas contraire vous vous engagez sur un chemin de ruse c'est pas bon c'est ton mari ou bien c'est ta femme tu vois son agent dans sa poche oh c'est ma femme je prends son agent je vais avec c'est un vol c'est un vol c'est ta femme c'est ton mari dis lui mon mari excuse moi j'ai vu ton agent dans sa poche pendant que je l'avais tes habits là j'ai vu l'argent dedans qu'est-ce qu'on fait bon bien évidemment il va te dire dans lui voilà tu vas maintenant prier pour que Dieu touche son coeur il n'est pas obligé de te donner laisse-le te donner amène-le à te donner avec son coeur il n'est pas sûr qu'on se comprend c'est pas bon c'est des comportements masquins et ça ne vient pas de Dieu des enfants de Dieu doivent être vrais quand je t'ai donné 5000 je sais que ce que tu ramènes là c'est pour 5000 quand je t'ai donné 1000 francs je sais que ce que tu ramènes là c'est pour 1000 francs et je ne réfléchis pas je vous dis je n'ai aucune contre-pensée pourquoi ? parce que je sais que tu as la grâce de Dieu donc tu ne peux pas faire ça pour ceux qui me connaissent moi je suis aveuglement tant que tu ne m'as pas montré ton autre côté même même quand tu me montres l'autre côté on prie pour désactiver ça gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu on prie pour désactiver ça mais on fait un peu attention pour voir si tu as changé c'est quand tu changes à nouveau qu'on te fait maintenant tiens-moi confiance il y a c'était même souvent quand je l'attends là à l'âme il me dit non voilà c'est qu'il a je te dit donne ça ici je ne regarde même pas je ne m'envoie mais à l'âme de Dieu pourquoi tu n'as pas regardé il y a dit je te fais confiance il n'y a pas de problème l'amour là ça ne soupçonne rien rien du tout nous sommes des enfants vrais clair voilà tu viens me dire non on a un terrain là non le terrain là vraiment voici voici je crois entièrement gloire à Dieu sans toutefois penser à autre chose non sans toutefois penser à autre chose maintenant je commence à sentir que tu as un esprit un peu trop mesquin on freine un peu dans certaines choses ou alors on prend le temps de vérifier certaines informations avant de s'engager maintenant tu montres que tu es vraiment brisé par la parole de Dieu il n'y a pas de problème parce qu'on sait une chose lui il sait que moi je ne le vois pas mais il sait que Dieu le voit donc puisqu'il est enfant de Dieu qui n'a pas envie de se laisser détourner de la voix par les esprits il ne va pas faire ça vous savez ce qui est fort dans le spirituel c'est que l'homme ne voit pas tant que Dieu ne lui révèle pas si Dieu veut révéler ta nature il va révéler ça tout le suite maintenant il ne révèle pas qu'il est en train de te permettre de parler de te répandir et de sortir de là mais tu ne peux pas rester dedans éternellement il va arriver un temps tellement tu as exagéré Dieu même te met à découvrir comme ça gloire à Dieu nous soyons vrais en tant qu'enfant de Dieu un enfant de Dieu doit être vrai 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 l'intérieur doit être vrai tout ce que nous faisons quand nous faisons ne pensons pas que nous faisons ça aux hommes nous faisons ça à Dieu parce qu'en tant qu'enfant de Dieu Dieu nous regarde dans nos dans dans nos pas chaque jour que Dieu fait lui même il est en nous tu es enfant de Dieu Dieu est en toi il est plus proche même que l'habit le vêtement que nous avons sur nous là puisqu'il est en nous il est état tu ne peux rien lui dire tu ne peux tu ne peux pas lui mendir parce qu'il te contrôle il est en toi il sait qui tu es les faits font de tes pensées les faits font de tes pensées Dieu sait tu peux être devant l'homme faux mais Dieu voit le vôtre l'homme peut le pas voir mais Dieu voit c'est en cela qu'il dit au dernier jugement au dernier temps au dernier jugement il y a certains qui diront Seigneur j'ai fait ça là pour toi j'ai fait oh j'ai fait j'ai fait n'ai-je pas fait le miracle là j'étais là voilà c'est moi qui ai fait ça Dieu va te dire à rien de moi toi qui commets l'uniquité toi qui commets l'uniquité pourquoi ? parce que Dieu ne te doit rien je ne sais pas si on se comprend Dieu il ne nous doit rien c'est nous qui lutte devant nos vies sinon il ne nous doit rien le fait que tu sois en train de prier le fait que Dieu soit en train de se manifester par toi par tes mains c'est pas toi qui te manifeste mais qui se manifeste c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste donc il ne te doit rien il ne te doit rien donc c'est pas parce qu'il se manifeste par toi que toi de façon contraire tu vas maintenant vivre une vie de débauche c'est ce qui trompe les gens aujourd'hui ils se disent bon moi je suis le bishop le bishop Dieu se manifeste par moi donc moi je fais ce que je veux moi je suis un homme spécial tu es quel homme spécial tu es quel homme spécial la grâce de Dieu elle se prend dans toute l'humanité et puis on avance gloire à Dieu dans toute l'humanité c'est même pas toi qui fais est-ce que c'est quelqu'un c'est Dieu qui fait c'est Dieu qui fait c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait donc Dieu ne te doit rien gloire à Dieu nous en tant que ses serviteurs il nous appelle pour travailler pour lui c'est lui qui nous a appelé vous savez quand je démissionnais je n'avais même pas 5 francs je n'avais pas de compte en banque rien du tout quand je démissionnais de l'enseignement j'étais professeur pour ceux qui ne le savent pas d'anglais quand je démissionnais je n'avais pas 5 francs quand j'ai fini j'étais assis dans mon salon dans le salon voilà et j'étais assis j'ai fondu en larmes je pleurais gloire à Dieu voilà j'étais assis le plus je pleurais les choses cachées vont être dites gloire à Dieu j'étais assis le plus je pleurais mais j'étais réconfronté par qui par le Seigneur un jour on était en train de prier avec le serviteur de Dieu et puis de l'armée de prière et puis il y a le serviteur de Dieu Rodrigue qui est venu vers moi et il me dit Dieu le dit de te dire qu'il est avec toi gloire à Dieu et c'est lui gloire à Dieu c'est lui quand vous savez que Dieu est avec vous dormez tranquille gloire à Dieu dormez tranquille vous n'avez pas du fort du muscle à faire c'est pas par la force c'est pas par les muscles si Dieu t'a pas appelé tout ce que tu as très fait c'est zéro si c'est que ce que tu veux c'est elle si Dieu ne t'a pas appelé à ça c'est zéro si Dieu t'a appelé tu as ici seul et puis lui-même il fait son travail souvent Dieu se manifeste je me dis mais moi là même j'ai fait quoi de particulier pour que Dieu se manifeste comme ça rien 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 à rien gloire à Dieu c'est la grâce de Dieu quand vous êtes appelé sachez le but de votre appel si vous savez ça marchez tranquille quand j'ai envoyé le prophète Norbert parce qu'il allait d'abord à Diara en mission à Diara et puis d'aller pour l'église à Bondiali en fait j'ai bien aimé Bondiali vous savez pourquoi Bondiali parce que un jour j'étais en train de poser avec quelqu'un et puis la personne m'a dit que vous savez à Bondiali là vraiment c'est la sorcellerie à outrance à certaines heures les gens ne sortent pas 17h 18h 19h parce que tu peux rencontrer des génies sur la route des hommes sans tête souvent des hommes même sans 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 bras tu peux rencontrer ce type de personne donc là-bas la sorcellerie était à outrance et je dis à Norbert c'est là-bas même et puis là-bas il faudrait demander le village qui est le plus dangereux c'est là-bas on veut partir gloire à Dieu demandez-lui il est là où il est il est là gloire à Dieu c'est ça je veux voir on dit vous êtes dangereux je veux voir en quoi est-ce que vous êtes plus dangereux que mon mon Dieu je veux voir ça gloire à Dieu c'est c'est une chance qu'on a d'être un Christ tu n'as pas Jésus Christ tu es un poulet tu es un poulet dont on peut tordre le cou à tout moment poulet sans propriétaire pour couler avec propriétaire on peut comprendre si j'ai tordu le cou un peu peut-être me mettre en plus poulet sans propriétaire je vous dis la vérité si tu n'as pas l'esprit sain tu n'as pas la présence de Dieu devant les sorciers comme un poulet vous ne voyez pas comment les sorciers sont gonflés orgueilleux souvent même devant des serviteurs de Dieu toi là il ne faut pas faire depuis là c'est parce que on ne veut pas parler depuis là c'est parce que on ne veut pas toi aussi le chrétien non je ne veux pas parler excuse-moi je vais aller sur mon chemin si tu es dans la vérité de Dieu parle mais il faut que tu sois délivré toi-même sinon s'il peut s'appuyer quelque chose qui est en toi ou te faire tomber il va te faire tomber il suffit de travailler simplement avec le démon qui est en toi il te fait tomber tout de suite pourquoi ? parce que le diable a quelque chose en toi la parole de Dieu dit le diable n'a rien à moi il n'a rien à moi il va chercher quoi ? demander à ceux qui sont passés par la dérivance demander s'il est démon les possuit est-ce que tu peux pousser l'esprit de Dieu ? hein ? non tu ne veux pas pousser l'esprit de Dieu mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu qui est obéissant à la parole de Dieu il n'a pas de problème le problème de Dieu c'est nous et puis notre chair notre chair l'amour de la chair l'amour du monde le problème de Dieu avec nous les chrétiens c'est ça parce que quand il entre il va nous transformer mais nous-mêmes là on doit se laisser transformer il n'est pas un Dieu dictateur il n'est pas le Dieu qui va venir t'obliger bien qu'il il peut le faire il peut très bien le faire mais il ne le fait pas parce qu'il nous a créé pas comme les animaux pas comme les animaux il nous a créé comme lui-même donc il nous laisse le libre choix en tout tu fais ton choix tu vas en enfer et puis tu sais pourquoi tu es allé en enfer mais tu vas au paradis ça est dans tes mains Dieu a tellement investi en l'homme mais le problème de Dieu avec l'homme c'est que tu es l'autre en l'homme l'homme n'a pas envie de se laisser transformer se laisser briser une chose une chose est d'avoir l'Esprit Saint en nous mais une autre est de se laisser transformer soi-même l'Esprit Saint est à toi pas pour t'obliger à suivre Dieu mais c'est pour t'aider l'Esprit Saint l'Esprit Saint aide gloire à Dieu l'Esprit Saint aide à marcher selon la volonté du Seigneur à toi ta chair de réfuser et puis Dieu ne se sent plus confortable dans ton corps si tu laisses ton corps brisé tu vas voir que l'Esprit Saint va se mouvoir et grandir aisément il y a certains qui sont trop gonflés d'orgueil c'est-à-dire trop remplis de méchanceté c'est-à-dire trop remplis de mauvaises paroles la mauvaise langue tu n'as pas envie de laisser quand on te dit que tu es chrétien et puis tu fais ça non c'est comme ça je suis non c'est comme ça je suis Dieu me comprend comme ça laissons-nous guider c'est pourquoi Dieu dit la chair et puis l'Esprit c'est opposé si tu dois monter en esprit il faut beaucoup jeûner affaiblir la chair pour que l'Esprit Saint prenne la place mais quand la chair tu es trop toujours tu es rassasié tu manges le matin tu es rassasié tu manges des excès de table à midi souvent même pas à midi à 10h 12h 16h tu n'as pas le temps de prier quand tu commences à prier Seigneur merci Seigneur Jésus et puis tu dors c'est la nourriture qui remplace ton sel on n'a pas dit que tu ne veux pas manger je ne sais pas que tu ne veux pas manger mangez mais il est important de traiter du remas votre chair traitons du remas notre chair parce que la chair que nous sommes en train de vouloir à laquelle nous sommes en train de vouloir faire plaisir cette chair c'est dans le sol que ça sera comme moi c'est moi pourquoi même lui-même il parle comme ça c'est à moi on parle comme ça toi tu es qui sans Jésus gloire à Dieu gloire à Dieu faisons taille nos chers soyons simple soyons simple soyons simple le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ a été avec nous il était dans toute la simplicité soyons simples tout simple laissons-nous briser soyons simples tu as vu moi comment non gloire à Dieu gloire à Dieu et nous serons appelés les fils du très haut le niveau spirituel c'est pas à force des muscles non il y a certains qui ne font pas le temps de prier mais quand ils prient quand ils donnent une prière comme ça Dieu écrit en même temps ils se hâtent même d'accomplir rapidement parce que Dieu les connait ils sont vrais ils sont pas faux un faux il ment aux hommes il pense qu'il a tellement dit aux hommes Dieu est à côté de lui et puis le vent imaginez-vous en tant qu'enfant de Dieu les anges sont toujours à côté de nous ils sont là chaque matin chaque jour ils sont là à côté de nous pour nous protéger pour nous donner la direction pour nous protéger contre les flèches parce que en tant qu'enfant de Dieu le diable cherche à nous contrôler à toutes les secondes donc Dieu il est aux aguets il est aux aguets le prophète Moabé il a dit quand il était dans la sorcellerie un temps il a dit comme ça que je suis entré dans la salle de classe et je pense que tout le monde a suivi ça et il voyait le feu il voyait mais il voyait pas d'ange il y a des cas comme ça il voyait pas d'ange et il a mûri une petite mauvaise pensée quand Dieu il est le maître des coeurs de toutes choses la seule la seule fois où il a mûri la mauvaise pensée les anges sont descendus la mauvaise pensée c'était d'attaquer il a vu en une vitesse éclair les anges là c'est ça Dieu il veille sur ses enfants que nous sommes à chaque seconde si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux sur comment il nous protège la nuit vous alliez passer mon temps à le bénir tu vois quand on dit adorons Dieu bon les gens sont étudis les gens ne savent pas c'est que Dieu fait chaque jour pour nous à chaque seconde j'avais un de mes élèves comme ça qui avait dit à un autre élève qui était venu me dire par la suite ah vous avez un professeur là-bas le professeur d'anglais que le matin quand on va chercher sa maison les sorciers quand on va chercher sa maison on voit mais la nuit quand on vient c'est le désert et c'est moi j'ai mis le désert ah Dieu a caché mon lieu là dans sa main donc le Seigneur je dis Christ m'a caché dans ses mains tu vas me voir où ça tu vois pas il y a même une autre ici Christ espoir quand elle allait voir sa reine sa reine dit bon ce homme de Dieu c'est quel homme de Dieu allons l'attaquer qu'ils sont venus ils n'ont pas vu la maison c'est comme ça Dieu nous protège nous tous enfants de Dieu c'est pas il est là moisseux c'est tous les enfants de Dieu mais tous ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu parce que quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu la main de Dieu devient oute pour te protéger parce que le Dieu que nous adorons il est bon mais il est juste le diable le diable le diable tu dis c'est ton enfant mais il est tout dans le mensonge maintenant c'est qu'il se passe j'ai déjà dit vous savez la répétition est pédagogique quand vous êtes chrétien quand vous commencez à mendir les anges qui sont à côté de vous commencent à s'éloigner et puis les démons commencent à s'approcher si vous êtes en train de vous discuter avec quelqu'un les anges sont à côté et puis les démons sont un peu loin ils s'arrêtent et puis vous les gardez qu'est-ce que vous allez faire dans cette circonstance-là qu'est-ce que vous allez faire dans ce cadre quand vous commencez à manifester la colère les anges commencent à partir c'est-à-dire s'éloigner ils s'éloignent de façon naturelle parce que c'est pas l'univers naturel ce Dieu au ciel c'est l'adoration il n'y a pas de colère là-bas il n'y a pas de mauvaise volonté il n'y a pas de mensonge il n'y a rien de faux là-bas donc toutefois quand tu commences à manifester ça tu vois que les anges commencent à s'éloigner et vous savez qui vient c'est les démons vous voyez les humains c'est comme ça ils ne vont jamais écouter le Seigneur ils ne vont jamais écouter le Seigneur ils ne vont jamais écouter le Seigneur le diable il sait que il y a des véritables serviteurs de Dieu qui vont parler aux oreilles de ces enfants de Dieu mais le diable c'est une chose vous savez ce qui conforte le diable c'est l'incrédulité de l'homme il dit ils vont lui parler il ne va pas accepter ils vont lui parler il va voir mais il ne va pas accepter il ne va pas accepter et le diable il est content voilà pourquoi venir parler de Jésus le monde spirituel il est tout simple quand on obéit c'est pas parce que tu pries quand tu pries tu as toutes les paroles de la Bible la Bible selon Matthieu chapitre 10 et Seigneur Jésus Christ selon les sommes selon c'est pas ça tu pries comme ça tu pries tellement bien mais ton coeur est pourri ton coeur est noir ton coeur est méchant Dieu dit la prière du juste a beaucoup d'efficacité tu connais la Bible tu connais les WC tous les WC quand on te demande tu peux donner avec exactitude oui selon Seigneur Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste faisait ci quand Pierre la pote Pierre lui demandait tu connais tout par coeur quand on fait la prière une faute par rapport à la Bible non il y a tu as fait une faute voilà tu as fait une faute là c'est pas juste j'ai la Bible en tête si tu veux lisons la Bible tu vas voir mais effectivement tu connais c'est de la littérature est-ce que ça se comprend c'est de la littérature tu es beaucoup littéraire c'est bon le diable il est content tu ne pratiques pas tu es littéraire faute littéraire le diable il aime le littéraire selon selon Genèse selon Deutéronome Seigneur Jésus Christ tu vois quelqu'un tu finis selon la nuit le démon il est assis il dit de quelle sorte tu parles quitte devant moi là-bas quitte devant moi c'est parce qu'on ne veut pas changer l'homme n'a pas envie de changer tu vois le divin il va te dire c'est difficile c'est difficile si vous êtes entré et dire c'est difficile c'est difficile c'est difficile il faut lui proposer 100 millions pour arrêter de prendre ça il va faire ça en une seconde en une fraction de seconde ou alors mettez un pistolet sur sa tête et puis vous dites que le déclencheur ça va ça va s'activer dès que tu mens le déclencheur s'active tu meurs sur le champ il ne va pas mentir c'est vrai c'est ça c'est parce que l'homme n'a pas envie de changer non ceux-là aussi sont trop durs on dit on ne bat pas mal on ne bat pas fin est-ce qu'un homme peut vivre sans sans pour mal soit en période de guerre et puis tu vas voir si tu vis sans pour mal ou bien si tu ne vis pas ou tu es en période de guerre il y a la boue et puis vous êtes en train de courir vous êtes cherché à sauver vos vies on ne prend pas en fait c'est qu'un temps tu auras donc l'homme n'a pas envie de changer c'est ce qui fait que Dieu a soumis l'homme à cette passion infâme je vais lire Romain pour que on en suive bien Romain à partir du verset 20 je vais lire Romain chapitre 1 à partir du verset 20 bon à partir du verset 20 alors à 18 la colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité de Dieu captive ça dit injustement nous retenons la vérité de Dieu car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître Dieu nous fait connaître sa gloire en effet la perfection invisible de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'oeil se voit comme à l'oeil depuis c'est ça se voit comme à l'oeil nu se voit comme à l'oeil moi j'ai pas de voilà j'ai pas à l'oeil nu ici se voit comme à l'oeil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages quand on le considère quand tu considères la parole de Dieu quand tu considères la prouesse de Dieu quand tu considères la volonté de Dieu ils sont donc inexcusables ces personnes qui voient tout ça et qui n'en font aucun cas puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leur pensée et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres nos cœurs sans intelligence nous pensons que nous connaissons trop gloire à Dieu alors que nous sommes sans intelligence donc et là qu'un sens d'intelligence a été plongé dans la ténèbre se vendant d'être sage en moins qu'on est sage ils sont devenus fous se vendant d'être sage ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire incorruptible la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadripèdes et des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés c'est pourquoi Dieu a livré toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont trop intelligentes c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité vous savez rien ne se fait tant que Dieu sans que Dieu ne les a permis Dieu les a livrés comme ils ne veulent pas écouter Dieu le Dieu qui les a créés Dieu les a livrés Dieu les a livrés c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur les convoitises il y a des pasteurs comme quand ils étaient dans le monde ils buvaient donc ils vont voir dans la parole de Dieu que bon Dieu ne te dit pas ça on peut boire vous voyez on peut boire vous savez vous savez c'est en vivant un peu un peu un peu qu'on devienne soulard ou alors si vous voulez y prendre donnez un verre à votre enfant un an bon un verre chaque fois à votre enfant un an après ils vont vouloir prendre deux parce que le goût commence à entrer deux ans après il va vouloir prendre trois trois quatre cinq mais si je je mets en même temps un casier ça fait quoi et il devient un ivron donc on ne tente pas Dieu je ne sais pas si on se comprend on ne tente pas Dieu comme Dieu est là quand je bois un verre je bois un verre après je bois encore après je bois et finalement on finit par s'attacher à ça donc Dieu nous demande de se détacher de cette chose là qui ne le glorie ne le vit pas c'est comme quelqu'un qui dit non moi je ne m'en bats trop je m'en mets un peu sur moi c'est des petits mensonges petits mensonges grands mensonges c'est mensonges voilà c'est en faisant les petits là que tu deviens grand c'est pas ça on se comprend c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur coeur en sortant des honours eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonges eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement gloire à Dieu c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement c'est ce que nous méritons gloire à Dieu c'est ce que nous méritons c'est ce que nous méritons vous voyez quand les gens viennent pour la délivrance on l'a dit dans un premier temps sache que Dieu t'a déjà délivré Dieu va forcément te délivrer parce qu'il nous aime et son amour est élevé mais tu as ta part est-ce que tu es d'accord pour changer si tu n'es pas d'accord pour changer va vivre encore ta vie le jour ta tête va se cogner correctement tu vas venir va vivre encore ta vie tu viens de la présence de Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu si tu n'es pas fatigué va vivre ta vie fais ce que tu veux fais ça bien le Seigneur Jésus Christ a dit que celui qui pêche il n'a qu'à bien pêcher parce que il ne faut pas faire comme si tu es chrétien alors que tu pêches si tu fais comme si tu es chrétien alors que tu pêches c'est zéro devant Dieu Dieu dit il est mieux pour toi il faut bien pêcher même là comme ça comme tu vas aussi en enfer tu seras content d'être en enfer parce que tu as bien vécu ta vie sur la terre mais il n'y a rien qui fait mal gloire à Dieu il n'y a rien qui fait mal que d'être en train de vivre sur la terre tu as fini de vivre sur la terre tu as fini de vivre sur la terre et puis tu vas Dieu dit je ne te reconnais pas il n'y a rien qui fait mal que ça donc ton oui là c'est la carte vrai ou oui c'est la carte oui oui je suis en Jésus et je suis vraiment en Jésus si tu n'es pas en Jésus il ne faut pas être en Jésus là à Dieu il ne faut pas être en Jésus un peu non si tu es dedans tous tes pieds sont dedans je suis dedans et tu es prêt à le dire haut et fort je ne suis pas dedans tu n'es pas dedans tu vis ta vie comme tu veux prends les femmes prends 3, 4, 5 femmes par jour voilà fais ce que tu veux c'est le même salaire il ne faut pas aller dire ah mais sur la terre il y a des choses je n'ai pas faites c'est qu'est-ce que j'ai fait ça mais l'autre là je n'ai pas fait Dieu te dit je ne te veux pas à moitié je te veux entièrement lui-même ça lui fait mal vous ne savez pas vous n'avez pas idée de combien de fois Dieu pleure ça lui fait mal ça lui fait mal que ses enfants aillent dans la présence du diable dans le monde astral soient attachés mais ces enfants sont incrédules ces enfants sont incrédules ils ne veulent rien écouter tu parles ici il te met ici tu parles là il te met là tu le mets ici il le met là tu le mets là jusqu'à ce que cette manière de faire le trouve à la mort certains est content ah finalement il est venu chez moi c'est puissant même on te dit non marche comme ça non les hommes de Dieu m'ont trop déçu si les hommes de Dieu t'ont déçu il faut t'asseoir la main si tu as décidé de venir à l'église c'est clair tu as décidé de venir à l'église tu reviens en nouveauté parce que si tu ne reviens pas en nouveauté tu es un chrétien qui est qu'on appelle tu ne peux pas grandir spirituellement tu es charnel tu ne peux pas grandir spirituellement c'est comme un homme qui a marié une femme ou bien une femme qui a marié un homme bon ils sont allés au mariage bien 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 un temps elle avait un copain avec qui elle patait chaque fois à la plage lui c'est son copain pâté des chichis bon voilà ça c'est le pauvre on va aller te mettre à la plage on va faire ci on va faire ça maintenant le nouveau là lui-même il a peur de l'eau tu es habitué au fait qu'on t'envoie à la plage on te parle le monsieur qui est venu maintenant nouvellement il soit comme l'autre avant il n'est pas comme l'autre il faut apprendre à l'aimer tel qu'il est c'est comme ça sinon ça effrite ton mariage tu vas toujours avoir l'envie d'avoir le même homme d'avant alors que lui peut-être il s'est marié quelque part d'autre quand tu viens à Christ nettoie quand tu viens à Christ nettoie ton esprit de toutes tes connaissances apprends à revivre en Christ à homme de Dieu j'ai appris ça est-ce que c'est juste ? non fais ça comme ça à homme de Dieu j'ai appris ça on m'a dit tant on m'a dit tant est-ce que c'est juste ? et l'homme de Dieu t'explique se fait fort de t'expliquer pour t'emmener à comprendre pour pouvoir avancer mais oui les chrétiens laissez moi-même je vais suivre mes vidéos je vais me renseigner moi-même et puis tu ne peux pas évoluer spirituellement je vous dis la vérité c'est comme plusieurs nourritures que tu as en même temps tu avales plusieurs nourritures ça va que tu finis par créer de l'indigestion tu n'as pas de pasteur tu es ton propre pasteur tes pasteurs sont pour tout tu cherches Dieu tu cherches de la nature tu cherches pas tout tu cherches dans le bouddhisme tu cherches ici tu veux connaître tu vois avant non les choses de Dieu ça ne se fait pas comme ça quand tu es un enfant de Dieu quand tu as été délivré quand Dieu te donne son esprit tu es comme un bébé donc un bébé là il grandit non pourquoi grandit il a besoin de lait de nourriture s'il n'est pas nourri il va mourir vite donc quand vous finissez la délivrance accepter d'être nourri pour grandir c'est la parole de Dieu qui fait grandir les façons se comprennent c'est la parole de Dieu qui fait grandir parce que l'esprit c'est qui s'assoit désormais en toi lui sa nourriture c'est la parole de Dieu et puis l'obéissance à la parole de Dieu donc plus tu obéis plus l'esprit c'est qui est en toi se sent à l'aise puisque et puis les anges qui sont autour de toi se sentent à l'aise tu habitues les anges à leur univers leur atmosphère du ciel eux sont habitués à vivre dans la plénitude de l'adoration de Dieu mais chez toi à la maison tu veux que ta maison soit consacrée à Dieu alors que chez toi à la maison c'est des bêtises les gens font non les anges ils sont là si chez toi c'est des musiques païennes que les gens écoutent eux ils sont pas habitués à ça ils s'en vont ils te quittent ils n'affectionnent pas ce genre de guère là souvent même c'est avec beaucoup de force même qu'ils restent parce que Dieu leur a dit restez là quand même mais Dieu il est bon et il est juste les anges peuvent dire ici là vraiment on est à l'ordre nous on n'est pas à l'aise dans ce lieu là on n'est pas à l'aise ici c'est toujours la méchanceté qui est manifeste l'injustice les gens parce que tu as abrimé des gens qui n'ont rien fait pour couvrir d'autres personnes parce que ces autres personnes sont leurs enfants et puis l'autre peut-être c'est leur s'invente donc vous n'êtes pas dans la justice vous agissez maintenant par le coeur même pas par la justice de Dieu j'aime mes enfants donc toi tu veux bien dire défends mes enfants et toi même tu vas t'étonner après de voir tes enfants t'insultés même tes enfants m'insultaient les gens avant tu les défendais donc maintenant c'est sur toi on dit ça commence toujours quelque part si ton enfant vole que tu ne le corriges pas que tu le protèges c'est toi même il va voler après gloire à Dieu gloire à Dieu il est important que nous en tant qu'enfants de Dieu nous soyons vrais vrais simples c'est pas par le fait d'être gonflé comme ça que Dieu se manifeste non gloire à Dieu bénissons le Seigneur de Jésus Christ merci Père éternel si cette parole a fait du bien laisse qu'on aille un clap le Seigneur de Jésus Christ notre amour le Seigneur de Jésus Christ bien aimé il est important de sortir de la musée de la langue de ses parents des pensées noires il est important de se détacher de cela c'est pas bon gloire à Dieu nous allons fermer les yeux légèrement et nous allons demander pardon à Dieu nous allons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas fait sa volonté il y a des choses qui nous ont échappé certainement parce que tu ne savais pas ou alors tu savais mais tu as ignoré cela en pensant que ce n'était pas des péchés tu vas élever la voix vers le Seigneur et demander pardon sincèrement à Dieu élève la voix et demande pardon à Dieu le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ alléluia et nous sommes là pour donner les avances de la semaine alléluia nous sommes à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus Christ Amen c'est également le temps des prières Bethesda c'est dans ce lieu où Dieu dans sa grâce il dérive ses enfants alléluia quel que soit le problème quel que soit la malédiction Dieu dans son amour il fait grâce à tous ses enfants dans ce lieu nous bénissons le Seigneur pour ses grâces et les mardis nous avons culte d'enseignement de 18h30 à 20h les vendredis temps d'intercession tempête de prière de 18h30 à 20h et le dimanche nous avons comme aujourd'hui culte en l'honneur du Seigneur Jésus Christ de 8h30 à 12h alléluia et toute la semaine nous avons les réceptions et les délivances qui se font ici même au camp les mardis mercredis et jeudis ce sont les cultes en ligne les temps de témoignage d'édification sur Zoom gloire à Dieu nous voulons encore rappeler et dans les messages ces choses ne cessent d'être vues et d'entendues ce matin encore dans le livre des Romains le pasteur a déclaré que les femmes ont changé l'usage naturel en des choses contre nature les hommes se sont enflammés avec des hommes beaucoup de choses qui conduisent l'homme à sa pète et à sa malédiction c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la sanctification totale alléluia au dépouillement au renoncement au sacrifice de soi nous avons notre part à faire comme l'homme de Dieu l'a dit et en ce qui concerne notre part nous devons nous dépouiller il a parlé du coeur déjà l'envie la jalousie la rancune les mauvaises paroles la langue trompeuse le mal nous devons nous dépouiller de ces choses là d'abord et ensuite notre corps qui est le temple du Dieu vivant alléluia et lors de la discipline aussi dans l'église nous demandons cela nous devons mettre le voile en ce qui concerne les femmes toutes les femmes sont appelées à mettre le voile pendant la prière et c'est dans la Bible éviter l'utilisation du parfum le pasteur a donné une simulation ce matin en période de guerre qui peut mettre le parfum c'est parce que tu te sens bien que tu penses que tu es obligé de te parfumer sinon l'homme a son odeur naturel pardonnement c'est-à-dire les bijoux les boucles d'oreilles les chaînes les bracelets colliers peines les bagues de mariage oui même les alliances de mariage sont concernées et toutes autres bagues sont à prospire le Seigneur les voit comme des idoles pour ceux qui ne le savent pas les maquillages en ce qui concerne nous les femmes nous avions l'habitude qu'auparavant lorsque nous étions dans les églises qu'on n'était pas enseignées on pouvait se maquiller c'était permis mais c'était un mensonge alors qu'un enfant de Dieu doit être vrai vrai dans son coeur et vrai sur son corps voilà acceptons-nous tel que Dieu nous a créés les mèches pour celles qui ne le savent pas les mèches ne sont pas nos cheveux ce sont des extensions des choses que nous mettons ça encore c'est un mensonge et le diable peut nous réclamer avec ça beaucoup de femmes souffrent de maris des nuits les sirènes des eaux viennent nous réclamer pourquoi ? à cause de ces choses que nous mettons sur notre corps nous devons nous débrouiller des mèches totalement surtout les mèches de couleur les mèches toutes sortes de mèches les tissages les perruques les teintures toutes ces choses là sont à prospire les cheveux défrisés lorsque nous défrisons nos cheveux nous devenons comme des blanches ce sont les blanches qui ont les cheveux dévisés les bêtises mais nous en tant qu'Africains nous avons nos cheveux prébus que nous devons entretenir voilà le décapage de la peau c'est à dire l'utilisation des produits cosmétiques les retiens quand nous venons nous demandons de nous débrouiller mais parfois on a du mal à laisser les pommades il y a encore les petites petites pommades que nous utilisons ou bien les petits petits savons pour pouvoir faire ceci et cela on se connait nous devons tous abandonner ces choses là et nous laisser transformer par la parole de Dieu les vernis à ongle les vernis à ongle les shampoings les démêlants shampoings et démêlants oui parce que on met encore des choses dedans pour modifier la texture de notre chevelu c'est écrit même quand tu lis les soins de corps massage chirurgie les implants mamaires il y a des femmes qui mettent des protèges dans les seins pour avoir de fortes poitrines ça encore c'est un mensonge accepte ta poitrine telle que Dieu t'a donné c'est pour l'allaitement du bébé tu n'as pas besoin de transformer ça alléluia les modifications corporelles il y a des femmes encore qui prennent des comprimés pour grossir d'autres aussi qui font des régimes pour maigrir bon bien aimé laissons-nous transformer par la parole pardon la musculation si oui des hommes qui sont toujours dans les salles de sport pour avoir des tablettes de chocolat pour être musclés et s'habiller plaqués là comme ça on voit les formes ça aussi c'est de l'orgueil autant on demande aux femmes d'être simples les hommes aussi doivent être simples alléluia le port du pantalon chez les femmes le vêtement de la femme c'est la robe c'est la jupe voilà nous avons beaucoup de vêtements nous les femmes on a des boubous on a des robes on a des jupes beaucoup de choses qu'on peut mettre mais c'est la vie qui est destinée aux hommes c'est ce qu'on aime porter il y a un problème le pantalon c'est pour les hommes les collants et autres les leggings qui serrent c'est pour la séduction alors qu'une fille de très haut ne peut pas séduire alléluia un enfant de Dieu ne peut pas séduire tout ce qu'on met pour séduire vient du diable les choses dans les yeux j'oublie le nom les lentilles qu'on met dans les yeux si le pharmacien ne t'a pas prescrit sa article médical c'est pour la séduction il ne doit pas mettre des lentilles les faux cils tout ce qui est faux faux cils faux ongles faux cheveux le nom même indique qu'une fille de Dieu qui est vrai ne doit pas perdre ça alléluia voilà toutes ces choses là nous devons les éliminer quand nous venons à Jésus laissons nous transformer et Dieu lui-même dans son amour va nous faire voir sa gloire alléluia la liste n'est pas exhaustive il y a beaucoup d'autres choses mais que le Saint-Esprit lui-même va nous enseigner quand tu vas faire tes achats tu vas faire tes courses le Seigneur même te dit il y a ce que tu dois prendre et il y a ce que tu ne dois pas prendre les habits transparents au niveau des bras au niveau des jambes au niveau du dos évitons ces jambes de vêtements un vêtement c'est pour se vêtir le corps pour vêtir le corps c'est-à-dire fermer tout le corps de manière à ce que rien ne transparesse alléluia rien ne doit transparaître la poitrine les jambes tout doit être fermé conformément à la parole de Dieu alléluia c'est ce que Dieu nous recommence nous devons fermer nos téléphones pendant le culte pour écouter la parole de Dieu nous devons être disposés parce que Dieu veut bénir ses enfants quiconque revient chargé retourne déchargé dans le nom de Jésus voilà demeurent tous dans la sanctification totale car le Seigneur Jésus Christ il revient bientôt alléluia que Dieu nous bénisse et excellence se mène à chacun de nous nous allons encore pouvoir clamer le Seigneur merci Seigneur Jésus alléluia nous allons demander s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui pour la toute première fois ok il y a des témoignages le Seigneur certainement a béni des personnes cette semaine et vous voulez rendre témoignage dit les bienfaits de Dieu vous pouvez vous approcher ici pour parler alléluia bonjour ma soeur que Dieu vous bénisse alléluia alléluia vous savez par le nom de Jésus Amen je vous remercie le Seigneur je vous remercie le Seigneur tout est la foi pour moi pardonnez mon français n'est pas normal je ne comprends comme ça mon nom c'est Ouattara Ezzeli je suis là il est pour la banque vraiment il ne sait pas lire mais il y a besoin de la parole de qui est tous où il regarde pour temps pour écouter la parole de Dieu dans un jour je suis à l'eau massée vers midi il est le gars le témoignage le témoignage le témoignage le témoignage les nindia donc vraiment ça m'entoussait je dis Seigneur ceci en mai 16 où vraiment on m'a mêlé là-bas donc il a couru il y a une personne qui a bougé il faut boire si il y a un numéro il dit oui il faut écrire pour moi il a écrit je suis parti à la maison il dit mon coeur comment il va trouver le point je lui ai pris le titre il m'a même d'accord il ne faut pas y appeler puis tu ne vas pas passer je lui ai fait aussi appeler papa il répond et s'il est arrivé virement il a beaucoup fait pour moi il y avait problème de vannes quand ils ont le premier l'endez que le saut même là-bas sorti même vis-à-vis vraiment tout est passé normalement encore mon enfant aussi ici mon enfant m'appelle elle plaquement ça va pas tout mon corps m'a fait mal il a dit à papa il a prié pour elle on l'a envoyé elle a prié elle va à l'école à l'école donc je remercie Dieu je remercie le Seigneur pour tout qu'il a fait pour moi vraiment que Dieu bénit le papa et cela c'est ce qu'il a dit quoi Dieu m'est allé donner la force l'homme vit vraiment je remercie le Seigneur je remercie le Seigneur mon enfant aussi est un musulman qu'est-ce qui était ici pour aller vers la maison vraiment il a venu aussi pour venir faire son délire donc je remercie le Seigneur il a déjà fait il a déjà fait gloire à Jésus elle a raison de danser qui veut vous son mari est là oh acclamons le Seigneur Jésus béni sois-tu Seigneur soyez les bienvenus monsieur et madame vous êtes dans la maison de votre père et ce que Dieu a commencé il va l'achever cette année alléluia dégoignage alléluia je viens pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma voisine elle est enceinte et sa date d'accouchement on commence à passer maintenant moi elle m'avait dit que le jour de son accouchement elle allait m'a appétit puis je l'ai accompagnée maintenant ce que le Seigneur m'a montré c'était pas joli à voir donc un matin je lui ai dit allons à l'église pour ne venir en sourire le groupe de prière le prophète Jérémie avec le prophète Norbert le groupe ils ont prié pour elle le samedi elle a accouché c'est là ce matin je leur ai emploi à l'heure alléluia dégoignage vous rendons gloire au Seigneur Jésus Christ alléluia ce matin je leur ai dit je leur ai dit merci au Seigneur ce matin je leur ai dit merci au Seigneur parce que il a fait beaucoup pour moi j'étais d'un sur Youtube et puis j'ai vu le témoignage de deux seules Sophia et puis Nadia vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais dans une communauté où vraiment les gens se disaient là-bas que l'on est hors de cette communauté là tous les églises vont aller en affaire Amen Amen et quand j'ai vu ça j'ai dit mais on est tous les églises vont aller en affaire et puis les gens que Dieu utilise comme ça donc Dieu va les laisser en affaire il faut que j'arrive là-bas donc j'ai appelé l'homme de Dieu et je suis venu et il m'a dit ah moi je vais faire ma débitage je suis venu mais avant de venir j'avais parlé d'un problème de moto-taxi avec ma vie elle devait m'envoyer d'argent pour acheter une moto pour mettre la moto-taxi on a parlé de ça depuis le mois de janvier elle a dit qu'elle allait réunir l'argent vraiment la chose a duré un joueur m'a appelé elle a dit qu'il y a des personnes dans la famille qui lui ont demandé des choses donc on s'en a dérangé donc elle va envoyer l'argent avant de chercher l'argent pour envoyer le moto-taxi donc j'ai accepté ma mère m'envoyer l'argent mon monsieur allait donner à cette personne et quelques temps une semaine avant de venir ici j'ai mon deuxième fils aussi qui a séché lui il est trente heures mais là il s'est débrouillé dans une coopérative et puis on lui avait donné une moto bon c'est vrai qu'la moto il partait au champ parce que le chemin est long et on m'appelle il m'a dit non que celui qui le supervisait l'avait appelé une fois donc une heure de venir au bureau comme il était le monde il n'est pas parti donc le monsieur a fait la porte donc on l'a renvoyé on l'a renvoyé on lui a arraché la moto donc vraiment pour aller au champ c'est difficile parce que le trajet est très long tout était devenu difficile et vraiment c'est quelque chose qui m'a touchée parce que c'est bien aimé quand tu as une personne ou bien des personnes et que ces personnes vont se tourner si tu souffres sincèrement ça me travaillait donc je n'ai pas cessé de prier pour ça je suis arrivée ici j'ai passé mon moment le seigneur m'a délivré et le samedi passé j'étais là quand ma fille m'a appelé elle m'a dit que là prenons elle a réuni l'argent elle va me faire pas venir ça pour la moto le samedi d'avant-hier j'étais ici et hier encore j'appelle mon fils aussi il y a un tonton monsieur qui voulait faire un truc des femmes avec lui le monsieur lui a envoyé l'argent il a acheté une nouvelle moto pour pouvoir se dépasser je ne veux pas me taire devant ces bienfaits du seigneur parce que je suis venue pour ma délivrance mais je vois que étant ici le seigneur commençait à ouvrir la porte donc sur la tête je veux demander au monsieur le seigneur que Dieu bénisse son serviteur et ses collaborateurs Amen 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 Gloire à Dieu pour la vie de votre mort Emmanuel Alléluia je voulais remercier le seigneur parce que je lui mets sur le chien lorsqu'on est là tu es passé lorsqu'on est là bon parce que dans mon cœur je suis pas en tout cas je suis pas dans la joie même à la maison je suis bizarre je disais pourquoi c'est vrai en tout cas il n'y a pas la joie dans mon cœur maintenant lorsqu'il est prêt à dériger en tout cas il y avait une rupture donc il a dit que ah Seigneur je veux voir ta poussante il n'est pas mérité à l'exemple que je suis venue il faut me donner la joie maintenant depuis cette semaine il y a la joie c'est vrai je me lève mais la colère ne dit pas dans mon cœur comme avant ok la joie vient dans mon cœur il a dit merci pour tant 1000 francs là c'est pour le mois comment il fait il a commencé à me poser beaucoup de questions quelque chose il faut laisser quelque chose il faut partir il a dit dans mon cœur comme ça que c'est qu'il est c'est l'homme important 1000 francs il a dit dans mon cœur je suis passé et puis galer donc je suis parti je suis parti et je suis arrivé là-bas quand je suis parti arrivé là-bas ils m'ont pris paër il était au-dessus 9 kilos à aller là-bas on dit c'est 200 avant il m'a dit 200 arrivé là-bas ils ont changé un autre c'est un autre qui est monté il a dit dans 500 il me donne 200 tout le temps il y a dit à quatre mon âge donc dans mon maman il me reste il me reste quelque chose de 600 mais 650 donc mon cacré il me m'a aidé à faire il y a 200 où il me donne il me donne 200 il me dit c'est quoi ça ça m'a fait mal il y a un diamant donc il y a l'esté il dit c'est qu'est-ce je vais aller à la maison et elle deviendrait par exemple donc elle me donne donc je suis partie elle est passée la nuit elle avait été passée à 10 heures donc à 16 heures elle dit elle m'entrée là-bas je suis partie chez elle elle me dit ah aujourd'hui il y a un pays pour prendre sport il dit oui d'accord je suis partie maintenant dans mon cœur il dit Seigneur c'est qui elle va faire sortir à ça dans quelle nuit elle a fait sortir Dieu vient m'adonner Dieu vient m'adonner elle a manifesté sa foi elle a eu ce qu'elle voulait gloire à Dieu il n'y a pas de petits témoignages chaque témoignage a un sens merci Seigneur Jésus Amen je bénis le Seigneur je bénis le Seigneur le ministère ça fait je crois le troisième dimanche sinon le troisième dimanche aujourd'hui le dimanche passé on n'a pas pu venir plus et il y a deux semaines de cela mon épouse elle a eu comme une grippe et il y a deux semaines de cela mon épouse a eu comme une grippe et on a commencé à traiter j'ai appelé un ami pharmacien il m'a conseillé un médicament il a commencé à prendre ça a commencé à se calmer et puis deux jours après vraiment il a commencé à toucher elle touchait tellement elle allait au travail et le médecin du travail il a fait une autre prescription on a pris le médicament elle a commencé à prendre mais vraiment je sentais que ça s'empirait au contraire vraiment c'était inquiétant elle n'arrivait plus à dormir le soir elle ne dormait pas donc j'ai demandé à mon ami pharmacien lui a fait un repos maladie de pratiquement trois jours donc toute la semaine elle est à la maison mais vraiment elle ne dormait pas et le dimanche dimanche passé elle a dit ah que bon il paraît que les intérêts les racines là guérissent les tours persistantes parce qu'elle n'arrive pas à dormir là mais elle est là seulement là je m'y attends très aujourd'hui voilà donc elle n'arrive pas à dormir et j'ai dit mais d'accord je vais aller chercher le télibat donc très tôt le matin je suis sorti à la siade chacun est chez lui il n'y a pas brousse il n'y a pas de truc où je vais trouver un télibat je regarde dans la cour des gens s'il peut trouver un télibat et puis la pensée m'est venue d'appeler l'homme de Dieu donc je me suis mis quelque part il faut que je l'appelle parce qu'on avait prévu ne pas venir comme elles tous beaucoup on s'est dit que ça va déranger mais j'ai dit bon il faut que je l'appelle si ça doit se passer ça va se passer donc c'est comme ça que j'ai vu l'homme de Dieu qui dit ah ils sont encore au nord là-bas ils ne sont pas revenus mais de venir voir maman foi en tout cas je bénis Dieu pour la vie de maman foi et de son équipe de commandos de ce jour et en tout cas on fait un travail propre le soir par la grâce de Dieu elle a pu se reposer un peu avec la délivrance qu'il y a eu pour moi même on a prié et vraiment j'ai béni le Seigneur j'ai béni vraiment le Seigneur et comme ça ne se faisait pas on a notre neveu qui n'est pas notre fils qui est fréquente au collège le lundi il a fini les cours et rentré à la maison les pandives ont pressé ils ont tenté de le poignader à la poitrine il ne s'est pas rentré à l'école il ne s'est pas rentré et puis ils ont poignadé au porte voilà ils lui ont arraché son sac et ils ont fui donc ils ne savaient même pas qu'il avait été poignadé donc c'est après il a commencé à se sentir faible et ce sont ses amis qui ont dit que tout son habit était carrément mouillé de sang et il s'évaluait quand ils l'ont transporté au sud de Gopodi qu'ils nous ont appelé on a prié et puis on est arrivé par la grâce de Dieu en tout cas ils ont fait les analyses les examens voilà aucun organe parce que le médecin dit qu'il connait que son âge soit touché sinon il allait un peu au bloc au procuratoire donc par la grâce de Dieu aucun organe vitale n'a été touché et on voulait vraiment bénir bénir le Seigneur pour voilà il a 18 ans voilà et on voulait vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pour cette semaine Alléluia nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce couple Alléluia y a-t-il un autre témoignage venez rendre gloire à Dieu pour tout ce qui est bien fait Alléluia gloire Rachid je suis dans la joie ce matin en s'il y a parce que ça me fait 20ème an de souffrance Monsieur Tobolet mes parents m'ont concentré au chef de la famille et que quand j'ai donné ma vie à Christ j'ai refusé d'en faire partie et toute la famille paternelle comme maternelle se sont levées contre moi j'ai parcouru partout je suis allé au Togo pour la délivrance par tout Côte d'Ivoire elle n'est parcouru dans tout Côte d'Ivoire il n'est pas une délivrance beaucoup d'églises pas de délivrance d'autres m'ont dit qu'il ne peut pas me délivrer et je ne peux pas être délivré et au quartier la chose a fait quand je suis devenu fou je me suis déshabillé dans le nid je me promis dans la rue j'avais une cabane j'avais une cabane que je dormais là-dedans mais la cabane même je ne pouvais plus dormir dedans c'est sur le ton que je dormais je suis étranger en Porte d'Ivoire je dors sur le ton déshabillé bon on m'en dit on ne peut pas me délivrer j'avais résolu comme ça que je vais aller suivre les choses que on me dit le suivre pour que ma vie change je suis allé mon état est devenu plus pire je suis revenu en arrière donc ma vie est devenue et pas finie ils sont mis encore l'alcool là-dedans ça fait que je tol la nuit je me vois au cimetière quand je me réveille le matin je dois boire je suis devenu alcoolique alcoolique fou je bois je supe les jambes on me frappe on me blesse tout mon corps est rempli de glaive c'est parce que je suis voleur je suis ferronnier je bois j'ai des yeux fou je supe les jambes on me frappe je suis fatigué 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 un jour un jour je passais auprès de qui je priais il m'a dit qu'il a découvert il dit il va chercher quand je prière pour moi que la manière que les choses font tantôt on me laisse je suis bien je peux aller à l'église tantôt je peux taper une semaine je ne suis pas au monde depuis le père dit non je ne me retrouverai pas quand je suis déméné d'un quartier je vais dans l'autre quartier c'est dans son cimetière je dors quand je quitte ici je vais dans l'autre quartier c'est dans son cimetière je dormais à la maison tant que les esprits ne me laissent pas je ne peux pas dormir à la maison je passais à découvert la mission il m'a dit si je trouve un coin quand il faut faire un mois tu vas aller et lui parce que je suis à l'étranger mes parents sont décédés ils ne pouvaient pas adorer les esprits mais ils m'ont abandonné ma mère décédée c'est au revoir des maisons ici que je mélangeais un peu un peu donc eux tous ils sont allés moi je dis je ne fais pas donc c'est comme si je suis au rebelle à la famille ma réponse derrière moi je dis ah je vais partir quand le passé avait parlé de ça ça n'a pas duré quelqu'un d'autre m'a parlé d'un autre temps de prière à quelqu'un ou pas d'autre que je fais quel moment et j'ai dit j'ai compris mais le jour je dis que j'ai dû aller de l'autre côté les esprits m'ont pris la personne m'a dit va payer tous les frères le séjour que j'étais là-bas les esprits m'ont pris c'était un maigreté le maigreté c'est lundi soir je me suis retrouvé et je souffre qui va m'aider il veut me pente la voix dit si tu te pentes tu vas à l'enfer mais j'ai des démons en moi si je veux avec les démons je veux aller à l'enfer si il est mort il me pente je veux aller à l'enfer je ne sais pas comment expliquer je veux ce matin seulement rendre gloire à Jésus je dis quoi rien n'est impossible à Jésus je suis de Boulain je sais de quoi je parle parce que tous mes frères de Boulain eux tous ils disent ce qu'ils t'ont donné c'est l'héritage pour que tu t'en sortes il faut les accepter d'abord là demain tu leur dis tu ne peux pas je ne peux pas les accepter parce que dans la famille quand ils regardent dans la famille ceux qui les accepter au départ ils étaient bien ils ont fait des enfants mais après à l'âge adulte tous les enfants ont commencé à me dire ma petite soeur elle est décédée aussi dans la famille je ne peux pas c'est je suis fait le dernier de ce passe quand je suis venu en sérieux par l'intermédiaire du pasteur quand je suis venu en sérieux par l'intermédiaire du pasteur qui parle de mon pasteur de l'autre côté d'abord le lundi les choses m'ont libéré je suis allé aider un ami ferronnier il m'a aidé ne vais pas me payer que si il me paye ce n'est pas sûr que je continue le travail avec lui parce qu'il connaît un peu quand l'argent rentre dans ma main je dois boire avec ça il m'a donné seulement 5000 francs 5000 francs on n'est pas arrivé à la maison on prie tout pour moi lundi ce mercredi matin je me suis retrouvé en moi-même ce mercredi comme le pasteur m'avait donné le numéro de quelqu'un de la mission j'ai appelé 29 heures il m'a parlé de la mission et je veux venir dans la personne m'a dit de venir commencer c'est viateur je ne connais pas c'est viateur donc j'ai commencé à marcher je suis venu avec 5 heures sur la route d'Avatar il m'a commencé à marcher je lui ai dit je m'avais en sédiatère en sédiatère donc je venais je venais je ne suis pas dit il n'y a plus l'autre voie je me demandais encore aujourd'hui non c'est pas là-bas c'est comme ça et je suis venu en série pour ma télibranse je suis venu ils n'ont pas pu recevoir ils n'ont pas pu reçu le jeu d'un jeu exprimant du français ils ne comprennent pas bien le français donc le lendemain on m'a appris on m'a dit ah est-ce que tu t'es préparé pour les jeunes je suis fatigué je ne veux que le jeu je veux libérer ce fatigué donc ils ont dit commence le jeu j'ai commencé le jeu j'ai commencé le jeu il y a 5 jours de jeu c'est comme les bénévoles ils ont pris pour moi dans la semaine le cinquième jour ils ont pris pour moi ceux qui ont pris pour moi ils ont dit cette nuit qu'il y a rien qu'il y a rien que tout est fini mais va voir telles personnes qui vont vérifier voir c'est dans la vérification que les choses sont passées le cinquième jour ils m'a rendu dès que j'ai un bruit je ne l'ai jamais gêné 5 jours je ne l'ai jamais gêné 5 jours c'est 3 jours le lieu que j'ai passé c'est 3 jours quand ils m'ont dit va te coucher pour pas couper va te coucher après on va prier pour toi ma poube est de l'hémis ma poube est de l'hémis je prends l'eau je vais 6 mois quand ils ressortent je ne peux pas 2 minutes après 7 encore mais quand les hommes de Dieu ils ont prié pour moi plus de 30 à 45 minutes démonstres moi je ne l'ai pas mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu même il veut véritablement me délivrer un gros démon qui s'est manifesté et le chanson je veux ce matin revoir à Jésus-Christ parce que le véritable Dieu c'est Jésus-Christ je sais qu'il m'a délivré ce matin mon âme mon esprit mon cœur est dans la joie je vais le chanter les chants en langue je dis merci à Jésus dans la joie non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501